Elle trouve 22 chats abandonnés avec une lettre, en la lisant elle se met à pleurer Essayez de comprendre avant de me juger. Il existe des dizaines de raisons pour abandonner un animal de compagnie, certaines personnes se lassent, d'autres n'ont plus les moyens d'en prendre soin et si la plupart du temps les raisons invoquées semblent plus que limite, certains propriétaires d'animaux, cependant, n'ont pas le choix. C'est précisément ce que Christy Hidnur m'a appris en découvrant une note collée devant l'entrée du magasin P-Value à Georgetown, dans le Delavar. Employée dans cette boutique, Christy tient aussi son propre groupe de sauvetage. D'abord surprise de voir ce mot sur la porte, Christy a regardé un peu autour et a découvert une cage avec 22 chats à l'intérieur. Il venait d'être abandonné. Un abandon sous forme de S.O.T.S. Dès le premier regard, Christy n'a aucun doute, les chatons sont tous en bonne santé, on a bien pris soin d'eux durant toute leur vie. Elle s'est alors intéressée à la lettre déposée en même temps que les chatons. Je sauve des chats depuis aussi longtemps que je me souvienne. Cependant, cette année m'a complètement brisée. Dans la cage, il y a tous les bébés pour lesquels je ne trouve pas de foyer, et le temps me manque. Et de conclure pour un terrible, j'ai tout perdu. La lettre explique ensuite que c'est une série de coups durs qui a poussé cette femme à prendre cette décision terrible d'abandonner ses chatons, son fils a eu un accident de voiture nécessitant des soins coûteux, sa tante est décédée des suites d'un cancer du foie et il fallait gérer les obsèques. Enfin, elle a reçu un avis d'expulsion pour sa maison et En plus des chatons, la femme avait laissé les jouets des chats, leurs accessoires du quotidien ainsi que 30 dollars, le seul argent qui lui restait encore en poche. Sur une autre feuille de papier, la femme avait aussi indiqué absolument toutes les informations essentielles au sujet des 22 chatons. Un beau sauvetage Les larmes aux yeux, Christy a alors tout de suite commencé à s'occuper des chatons. Elle a contacté tous les volontaires de son association pour leur trouver des foyers, ainsi que d'anciens collègues. Certains chats ont été placés chez des collègues, tandis que d'autres ont été envoyés dans différentes organisations, telles que Tonka of Ocean City dans le Maryland et Coastal 4SQA Betteni, dans le Delavare. Tous les matous sont désormais en sécurité et tout ce que souhaite Christy, c'est que les choses s'arrangent pour leur ancienne sauveteuse. Sous-titrage Société Radio-Canada